On enlève des gens qu'on aime et c'est de la discipline qui est tellement difficile, c'est dégueulasse. On vient de parler de le cas auprès des enfants, c'est pire. Ils devraient pouvoir vivre leur vie d'enfant, c'est rageant. L'OMS nous dit que ça se peut qu'on ne soit jamais capable de trouver un remède pour le coronavirus, la COVID-19. Ça se peut que la prise de conscience qu'on a à travers le monde présentement ce soit de dire comment fait-on pour vivre en société, de retrouver notre vie avant, mais de pouvoir vivre avec la COVID. C'est-à-dire de l'apprivoiser, permettez-moi l'expression en guillemets, mais de comment on peut la contrôler. C'est un peu ça. Si on est capable de... Parce que il ne faut pas penser non plus que si on trouve un vaccin, on va trouver un remède. Parce qu'un vaccin, c'est vraiment un virus, soit la poignée. Ce qui est un peu passé hier sous silence, étant donné qu'il y avait plusieurs annonces ici même à Québec et au Québec concernant la réouverture de certains sports qui permettent de la distanciation. Il y avait aussi des parts, bon, puis tout ça. Et il y avait également l'allumé du tramway dans la région de Québec qui a fait beaucoup d'encre. Donc, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais je trouve ça quand même pertinent d'en parler. Et autre chose, mais là, ça c'est plus positif, vraiment, concernant l'OMS. C'est qu'on a dit que les patients qui ont battu le coronavirus, et chez qui il y a eu encore... Mettons, on a à nouveau... On les a retestés, oui. Oui, on les a retestés, merci. Et on a détectés à nouveau, ne seraient pas victimes d'une réinfection nécessairement. Donc, ça veut dire que c'est comme si on ne pourrait pas le faire poigner. Donc, on se dirige vers la preuve de l'immunité. Oui, quelqu'un de croire, puis on dit qu'il n'a pas le faire poigner.